Il sert essentiellement à faire travailler nos équipes, bien sûr, mais également à sensibiliser la population. Alors, conduite à tenir en cas d'incendie. Ce qu'on attend d'eux, s'ils appréhendent un peu mieux les consignes de sécurité, comment ils doivent évacuer, s'ils peuvent évacuer. Et puis j'ai également parlé, ce qu'ils devaient dire en cas d'alerte, quels sont les messages à faire passer. Et puis, ce qui était important, c'est de bien comprendre comment nos équipes travaillaient et ce qu'on attendait d'eux. On leur explique que la priorité, c'est d'abord tout ce qui est mis en sécurité et sauvetage du public, des habitants. Et après, dans le deuxième temps, c'est de l'extinction qui peut se faire en simultané, mais une bonne coordination de nos équipes avec également les autres services publics qui sont la police, les services RDF, les services de GRDF, tout ça pour expliquer que les services publics viennent là pour leur venir en soutien et en aide en situation d'incendie. C'est à peu près tout le temps les mêmes véhicules et les mêmes moyens en fonction des informations qu'on aura. C'est pour ça que les informations au départ, vraiment le premier message d'alerte, c'est ce qui brûle, s'il y a des victimes, s'il y a des risques particuliers. C'est important, ça nous permettra de bien définir le nombre des véhicules qui vont se déplacer.